Bonjour Nicolas Barré, le Monopoly continue sur les Champs-Elysées, un des immeubles de la plus célèbre avenue du monde vient de se vendre à un prix record, plus de 600 millions d'euros, c'est votre éclairage éco ce matin. Et oui le vendeur, le groupe mutualiste Groupama vient de conclure cette session au 79 avenue des Champs-Elysées à un fonds souverain norvégien qu'il a payé 613 millions d'euros. On frôle les 80 000 euros le mètre carré pour cet édifice art déco de 7 étages. Le record de l'Apple Store des Champs-Elysées, vendu 600 millions et battu. Alors il faut savoir quand même que le 79 Champs-Elysées c'est juste à côté du Fouquet's qui a été vandalisé il y a quelques mois par les Gilets jaunes. Et bien ça n'a pas fait baisser les prix et c'est l'équipementier sportif Nike qui va s'installer là et installer d'ailleurs le plus grand magasin Nike d'Europe. Preuve que l'attractivité des Champs-Elysées n'a pas diminué. Oui parce que les Champs c'est 100 millions de visiteurs par an dont un tiers d'étrangers, un milliard et demi de chiffre d'affaires pour les commerces. Alors on aurait pu craindre que ces scènes d'émeute qui ont fait le tour du monde auraient terni sa réputation. Certes les commerces ont souffert avec parfois des chutes de chiffre d'affaires de 30%. Mais enfin la confiance des grandes enseignes demeure. Nike signe pour 12 ans, les galeries Lafayette ont inauguré leur flagship au printemps. 11 des 69 bâtiments des Champs-Elysées ont été rénovés depuis un an. Les Champs-Elysées en fait c'est une marque mondiale que la mauvaise publicité des Gilets jaunes n'a pas ruiné, loin s'en faut. Merci Nicolas Barré, directeur des Echos.